Salut à tous, voici une vidéo qui, je l'espère, va encore aider pas mal de monde. C'est une vidéo pour traiter des problèmes de lenteur du PC. Alors, c'est une vidéo assez complexe à faire parce qu'il y a beaucoup de sources différentes qui peuvent amener à ce que votre ordinateur rame et ralentisse. Sous les yeux, je vous ai fait une liste des sources possibles. Donc, vous avez d'un côté les sources logicielles, ce sont les programmes installés ou Windows. Et à droite, les sources matérielles, ce sont les composants de votre ordinateur, tout ce qui est lié au matériel. Donc, du côté des sources logicielles, en premier, vous avez trop de programmes installés ou au démarrage. Ça, c'est une source qui est le plus probable. C'est une source très importante à vérifier. Vous avez installé beaucoup d'applications sur votre PC. Malheureusement, de nos jours, quand vous installez une application, elle a tendance à se mettre au démarrage, à se configurer au démarrage. C'est-à-dire que soit avant la saisie du mot de passe, soit après, le programme va se lancer. Donc, vous en aurez probablement beaucoup qui vont se lancer à l'ouverture de la session utilisateur. Ça va allonger le temps de chargement avant que vous ayez la main sur le système parce qu'il va être occupé à lancer ses applications. Et ça va ensuite ralentir l'ordinateur parce qu'ils vont rester actifs en arrière-plan, en mémoire, si vous préférez. Et ça va utiliser des ressources système. Et ça concourt à ralentir votre ordinateur, surtout si vous êtes en lien avec la source matérielle numéro 3. Si votre PC est ancien, il est moins puissant. Et donc, il va être beaucoup plus sujet à ses ralentissements parce qu'il aura moins de ressources matérielles. Donc ça, faire l'achat sur le programme installé et au démarche, c'est vraiment très important pour retrouver un petit peu de vitesse. Ensuite, en numéro 2, j'ai mis plus assez de place sur le disque C. Bon, ça, c'est une source moins probable. Il faut savoir que pour fonctionner correctement, Windows a besoin de 10 à 15 % d'espace libre sur la partition C. Et quand ce n'est pas le cas, quand vous avez l'espace disque qui est faible, il se met à ralentir. Donc, c'est moins probable pour deux raisons. La première, c'est que vous avez des alertes quand il n'y a plus assez d'espace libre. Et donc, vous faites du ménage et en général, vous retrouvez de l'espace libre. Et la deuxième raison, c'est que c'était très fréquent. Au moment où les SSD sont sortis, ils étaient assez chers et les tailles de disque étaient réduites. Et on se retrouvait avec des partitions C qui étaient vraiment très, très petites. Et ça posait des problèmes, surtout après les mises à jour de fonctionnalités qui bouffaient pas mal de place. Et maintenant, c'est moins le cas et vous êtes moins sujet à ce problème d'espace disque. Ensuite, bien entendu, comme d'habitude, dès qu'il y a un problème sur l'ordinateur, c'est la faute des virus. Et donc, possiblement, un logiciel malveillant, trop genre, etc. peut être actif sur votre ordinateur et le ralentir. Bon, là aussi, vous avez d'autres symptômes qui peuvent vous faire penser que votre ordinateur est infecté. Et notamment, bien sûr, les alertes antivirus. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas un fonctionnement bizarre de l'ordinateur, c'est peu probable que ce soit un virus qui soit la source des lenteurs de votre PC. Windows Update. Le composant préféré des internautes qui installent les mises à jour. Je pense qu'il n'y a pas un dessin à vous faire là-dessus. Personne n'aime Windows Update et les mises à jour, ça ralentit l'ordinateur. Il faut redémarrer. Et quand, en plus, elles ne s'installent pas et qu'il y a des codes erreurs, elles vont tenter de s'installer en boucle. Ça va utiliser les ressources, notamment le disque dur qui va gratter à mort. Et ça va ralentir votre ordinateur. Et en lien, plus ou moins, avec ce problème de Windows Update, il y a des cas de Windows endommagés. Alors, ça peut être de la faute de l'utilisateur. Il a suivi un tutoriel qui est mal foutu sur Internet et qui pose des problèmes. Il installe un peu tout et n'importe quoi et ça met le bazar dans le système. Ou ça peut être en lien avec les sources matérielles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau matériel sur l'ordinateur. Et bien entendu, si ça ne fonctionne pas au niveau matériel, les logiciels ne vont pas bien fonctionner non plus. Et vous allez avoir des plantages et des erreurs. Et possiblement l'ordinateur qui ne tourne pas avec les performances optimales. Et donc, il peut se mettre à ralentir. On passe aux sources matérielles. On a le problème de support de stockage. Donc, le disque dur ou le SSD qui rencontre une défaillance matérielle. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien au moment où le système d'exploitation, quand Windows va vouloir écrire ou lire sur le disque, les fichiers ne vont pas fonctionner. Il va devoir répéter l'opération. Et ça va provoquer de graves lanterres parce que le disque dur va se mettre à gratter et à tourner anormalement. Et ces tentatives infructueuses pour lire ou écrire les fichiers, ça va poser des lanterres du système. En général, c'est accompagné d'erreurs d'application, voire même des plantages du système. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend jusqu'à quelle mesure le disque dur ou le SSD est endommagé. Ensuite, vous avez la surchauffe du PC. Donc ça, c'est les PC qui ont 2-3 ans et un petit peu plus. Alors, 2-3 ans pour les PC portables et un petit peu plus pour les PC de bureau. Avec le temps, vous avez des poussières qui se mettent sur les ventilateurs du processeur et de la carte graphique. Et aussi sur les aérations de sortie. Et ce qui se passe, c'est que l'unité centrale n'est plus très bien ventilée. Et le refroidissement se fait beaucoup moins bien et donc le PC va surchauffer. Et quand le processeur et la carte graphique se mettent à surchauffer, vous avez une forte baisse des performances. Et là aussi, ça peut aussi générer des plantages ou des problèmes de fonctionnement de l'ordinateur. Ça, ça se produit très fortement en juin, juillet, août. Parce que vous avez une pièce qui est chaude et ça augmente les problèmes de refroidissement. Ça peut aussi se produire en hiver, mais là, il faut vraiment qu'il y ait de gros problèmes de refroidissement. Et enfin, le dernier cas le plus probable, c'est que votre PC est trop ancien. Si votre PC a 4-5 ans, quand il est sorti, la configuration moyenne n'était pas la même. Depuis, de nouvelles versions de logiciels sont sorties et aussi de Windows. Et la configuration moyenne requise n'est plus la même. La configuration de l'ordinateur ne suit plus et ça pose des problèmes. Par exemple, il y a une dizaine d'années, on avait Internet Explorer qui demandait beaucoup moins de ressources qu'un navigateur actuel. C'était aussi le cas pour Firefox il y a quelques années. Mais maintenant, un Chrome ou un Firefox a besoin de beaucoup de mémoire. Parce que les navigateurs Internet sont devenus des logiciels multimédia très complets. Et les sites sont aussi beaucoup plus complexes. Maintenant, il y a des vidéos, il y a les pubs, vous avez du son, vous avez plein de choses. Et ce qui fait qu'il faut toujours plus de ressources pour pouvoir traiter ces données et les mettre en forme pour pouvoir les afficher à l'écran. Et ça demande des ressources supplémentaires. Le PC ancien, ça je le vois vraiment régulièrement sur le forum. On a des personnes qui arrivent avec des PC de 4Go, avec des processeurs seulement de corps, de cœur. Et ce n'est plus assez de nos jours et même pour surfer, ils ont vraiment du mal. Comme je vous ai dit, l'autre cas, c'est vraiment le fait d'installer trop de programmes qui sont actifs en mémoire. Et donc, ce sont des choses qu'il va falloir vérifier. Et donc, pour cela, il suffit de suivre les points de cette vidéo. Donc, la première chose à faire quand vous avez des lenteurs sur votre ordinateur, c'est de faire du ménage dans les applications installées et dans les applications qui se chargent au démarrage de Windows. Donc, pour ça, vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous allez dans applications installées. Ici, vous avez la liste des applications. Vous pouvez les trier ici. Donc, par défaut, ce n'est pas alphabétique, par date d'installation. Et celles qui prennent le plus de place disque. Bon, celles qui prennent le plus de place disque, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de désinstaller celles que vous n'utilisez plus. Celles qui sont inutiles et qui peuvent aussi se charger au démarrage de Windows. Je vous conseille très vivement de jeter un coup d'œil sur le lien en haut de droite que je vous mets. J'ai fait une liste des applications inutiles parce qu'il y a beaucoup de marketing. On vous propose plein d'applications qui, sur le papier, ont l'air fantastiques et en fait, qui ne servent absolument à rien, qui encombrent l'ordinateur. Et il faut s'en débarrasser pour faire du ménage. Quelque chose aussi d'important, c'est qu'il y a une guerre des navigateurs. Et je vois de plus en plus d'utilisateurs qui ont 3-4 navigateurs internet installés. Donc, Chrome, Firefox, Brave, Opera et donc Edge qui est fourni par défaut. Et il faut savoir que ces derniers ont des services en fond qui tournent pour maintenir le navigateur à jour. Donc, dans la mesure du possible, je vous conseille de désinstaller les navigateurs. Un ou deux, c'est OK. Au-delà, je trouve ça assez inutile. Donc, faites du ménage aussi dans les navigateurs installés. Ça ne fera pas de mal sur votre ordinateur. Une fois que vous avez fait du ménage sur les applications installées, vous pouvez supprimer celles qui se chargent au démarrage, celles que vous utilisez mais qui n'ont rien à faire au démarrage de l'ordinateur. Donc, pour ça, vous faites un clic droit sur la barre des tâches qui est ici. Et vous allez dans Gestionnaire de tâches. Dans le Gestionnaire de tâches, vous allez dans les applications au démarrage. Donc, sur Windows 11, vous avez l'onglet qui est là. Et vous avez la liste des applications qui se lancent au démarrage de Windows. Il faut en désactiver un maximum pour éviter qu'elles tournent en arrière-plan qui permet de libérer des ressources. Donc, vous faites un clic droit sur l'application et vous faites Désactiver. Donc, comme vous voyez, elles sont désactivées. Si je fais celles-là, elles sont désactivées et vous en désactivez un maximum. Vous pouvez laisser les applications de mise à jour, celles qui permettent de garder vos applications à jour. Si vous utilisez une application tiers qui vous permet de lister les applications qu'il faut mettre à jour, à ce moment-là, vous pouvez les désactiver pour libérer des ressources. Une fois que vous avez fait du ménage dans les programmes, vous pouvez vous attaquer à votre navigateur Internet. Souvent, les utilisateurs ont tendance à installer beaucoup d'extensions. Il faut savoir que les extensions, c'est des petits programmes additifs. Et ça bouffe aussi des ressources. Donc, quand vous en avez beaucoup, ça va ralentir votre navigateur Internet. Et ça va bouffer pas mal de ressources. Et comme il est, en général, ouvert tout le temps, parce que maintenant, on fait tout plein d'activités sur Internet, et bien, il faut l'alléger au maximum. Donc, vous pouvez ouvrir Chrome. Et vous pouvez le réinitialiser. Donc, vous ne perdez pas les favoris et mots de passe. Ça va simplement remettre la configuration par défaut et désactiver les extensions. Donc, pour cela, vous allez dans le menu qui est ici. Vous allez dans Paramètres. Et dans Paramètres, vous allez dans Réinitialiser les paramètres. Et vous cliquez là-dessus. Et vous faites Réinitialiser. Et ici, bon, moi, c'est assez rapide. Ça peut prendre un peu plus de temps si vous avez beaucoup de données. Et ensuite, vous allez dans Extensions. Gérer les extensions. Et vous désactivez les extensions que vous n'utilisez pas tous les jours. Et faites du ménage aussi dans les extensions installées. Le but, c'est de supprimer celles inutiles. J'insiste aussi sur le fait qu'un seul bloqueur de publicité est nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'en avoir plusieurs. Ça fait double emploi et ça bouffe des ressources. Les bloqueurs de pubs, généralement, ils demandent pas mal de mémoire. Donc, n'en installez qu'un seul. Et installez vraiment que les extensions dont vous avez besoin. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est un nettoyage de 10. Ça va libérer la place. Et bon, ça ne fera pas de mal. En général, l'impact est peu important sur la vitesse de l'ordinateur. Sauf dans le cas où, comme je vous ai expliqué, si la partition est saturée. Je vous rappelle que vous pouvez vérifier l'espace disque rapidement dans l'explorateur de fichiers. Quand vous allez dans mon PC, vous avez la liste des disques locaux et réseaux. Et il vous indique l'espace disque libre. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, il n'est même pas utilisé à la moitié. Mais vous pouvez quand même faire ce nettoyage de disques. Alors, pour ce faire, on fait un clic droit sur le menu démarrer. Et on va dans exécuter. Et vous tapez clean MGR. Donc, clean pour nettoyer, MGR pour manager. Vous validez. Il y a une petite opération qui est faite de calcul de l'espace disque. Et après, vous pouvez cocher toutes les options. Et vous faites OK. Et ensuite, le nettoyage se fait. Donc, vous confirmez. Et vous laissez l'opération se dérouler jusqu'au bout. Bon, là, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut patienter. Ensuite, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des problèmes matériels. L'un des problèmes les plus courants, c'est un problème de disque ou de SSD. Notamment si le PC est ancien. Donc, je vous invite à télécharger l'utilitaire gratuit CrystalDiskInfo. Qui vous permet de vérifier si votre disque dur a des problèmes matériels, des défaillances. Donc, vous téléchargez le zip. Ou l'installeur, à vous de voir. Donc, le zip, c'est la version portable. Ensuite, vous créez un dossier. Donc, sur le bureau ou sur un dossier outil que vous avez créé pour mettre vos applications portables. Et ensuite, on copie les fichiers dans ce dossier. Donc, il faut extraire le zip. Et vous lancez DisqueInfo64. Parce qu'en général, vous êtes sur un Windows 64. Si ça vous dit que ça ne peut pas être exécuté, vous lancez le 32-bit qui est ici. Et ensuite, vous aurez les informations de disque. Et vous aurez l'état de santé. Donc, moi, il me met inconnu. Mais je vous mets une capture d'écran avec les différents exemples. Donc, quand c'est correct, c'est bon. Vous avez en dessous la température du PC. Et les attributs de vérification, les attributs SMART sont en bleu. Quand vous avez des attributs SMART qui sont dépassés, le disque peut être en prudence. Donc, il est en jaune. Vous pouvez alors rencontrer des problèmes de performance. Il faut notamment vérifier si en jaune, l'attribut, un secteur instable est présent. Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez des secteurs défectueux sur le disque. Et quand c'est en rouge, c'est encore plus mauvais. Là, en général, vous le savez déjà parce que vous avez beaucoup de plantages et de problèmes de fonctionnement de votre ordinateur. Si jamais vous êtes en jaune, ce que vous pouvez faire, c'est faire une vérification de disque. Ça peut un peu aider. Donc, pour cela, vous cherchez Invite de commande dans la recherche Windows. Vous tapez Invite de commande et vous cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur. Dans l'invite de commande, vous tapez CHKDSK, espace le disque C, espace slash R, espace slash F et vous validez. Il vous dit que le lecteur est verrouillé. C'est normal puisque Windows est démarré dessus. Il vous propose de faire la vérification au démarrage. Vous faites Oui en tapant la touche O et Entrée. Le volume va être marqué pour qu'au prochain démarrage, une vérification soit faite. Et vous redémarrez l'ordinateur et vous laissez la vérification se faire. Il y en a pour une bonne heure. Et à l'issue de ça, vous regardez si vous retrouvez un petit peu de performance et de vitesse de l'ordinateur. Comme je vous ai dit, l'utilitaire Disque Info est important pour vérifier régulièrement l'état de ses disques et SSD et prévenir les pannes. Donc, je vous invite à le garder dans un coin, de le lancer de temps en temps, par exemple tous les 6 mois, pour vérifier que votre disque n'a pas un problème. Si jamais votre disque est en prudence, probablement que les choses vont empirer à terme. Donc, si vous voyez que vous avez de plus en plus de baisses de performance, il faudra probablement changer le disque. En outre, je vous invite à faire des sauvegardes, même si le disque va bien, pour prévenir des pertes de données. C'est un élément élémentaire en informatique à suivre. L'autre élément qu'il faut vérifier, c'est les températures de votre PC, notamment celle de votre processeur. Comme je vous ai dit, s'il surchauffe de trop, vous avez une baisse de performance et ça peut jouer sur la vitesse de l'ordinateur. Donc, pour vérifier cela, vous avez l'utilitaire gratuit qui s'appelle CoreTemp, que vous pouvez télécharger sur le site suivant. Donc, je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Vous cliquez sur Download, vous faites conserver et vous ouvrez le setup et vous vous laissez guider. Une fois installé, vous le lancez. Et donc, vous aurez les informations du processeur avec le modèle. Vous aurez l'utilisation, c'est-à-dire la charge CPU, l'utilisation CPU pour chaque core et vous avez la charge globale. Surtout, en bas, vous avez la température à l'instant T. Donc, il faut la vérifier de temps en temps. Et il va enregistrer la température minimum et la température maximale. On peut considérer qu'au-delà de 60 degrés, si vous ne faites rien, c'est-à-dire si vous ne jouez pas, mais vous surfez, vous lancez des vidéos, si ça dépasse 60 degrés, on peut considérer que vous avez un problème de refroidissement. Et plus c'est haut, plus vous aurez un impact sur les performances. Si votre ordinateur surchauffe, il va falloir nettoyer l'intérieur pour retirer les poussières. Donc, ça nécessite d'ouvrir l'unité centrale si c'est un PC de bureau ou votre PC portable. Il y a un tuto sur le site. Je vous conseille de lire attentivement le contenu parce qu'il y a quelques avertissements et conseils. Pour ne pas faire de bêtises et endommager votre ordinateur, il y a aussi la liste des outils dont vous avez besoin. Et vous avez des exemples et toutes les explications. Vous avez des photos avec des poussières au niveau du processeur et comment le nettoyer, soit avec une bombe, soit avec un pinceau, etc. Donc, lisez bien. Pour nettoyer, c'est une opération que je vous conseille de faire une fois par an, surtout si vous êtes dans des pièces où il y a pas mal de poussière, et de faire au mois de juin, juste avant l'été, avant les fortes chaleurs, pour ne pas avoir de problème de refroidissement de votre ordinateur. Et ainsi garder des performances optimum. Ensuite, éventuellement, je dis bien éventuellement, vous pouvez faire une analyse de votre ordinateur avec le logiciel Malwarebyte qui est gratuit et très efficace. Je dis éventuellement parce que dans le cas où votre PC est infecté, dans la majorité des cas, vous êtes au courant parce que votre antivirus, au bout d'un moment, il émet des alertes et vous avez aussi un comportement anormal en outre de lenteur. Vous pouvez avoir des messages d'erreur, la souris qui bouge, des choses bizarres qui se passent sur l'ordinateur. Ce scan Malwarebyte, je ne vous conseille pas de le faire si vous avez un antivirus tiers qui est installé, notamment Kaspersky, Bitdefender, etc. Parce qu'il se suffise à lui-même. Si ces derniers n'ont pas émé d'alerte, en général, vous n'avez pas de Trojan ou d'autres logiciels malveillants qui sont actifs sur l'ordinateur. Si vous tenez à le faire, vous allez sur le site Malwarebyte, vous cliquez sur Free Download. Vous lancez le setup. Donc là, on fait installer. Ensuite, on indique qu'on est un particulier, on fait suivant. Là, il nous propose d'installer l'extension Browser Guard sur le navigateur. Bon, il est pas mal. Ça vous permet de bloquer les publicités, les trackers et les sites malveillants. Vous pouvez éventuellement le faire. Sinon, vous cliquez sur Ignorer et vous laissez l'installation se faire. Voilà, une fois terminé, on clique sur Ouvrir. Ça vous ajoute une icône Malwarebyte en bas à droite à côté de l'harloge. Et une icône sur le bureau. Là, il y a un assistant. Il va vous proposer d'activer la version Premium qui inclut la protection en temps réel. Vous pouvez faire plus tard ou autre, mais en fait, vous n'en avez pas le choix. Ensuite, il vous demande une adresse e-mail. On s'en fiche. Là, on fait Lancez-vous sans rien mettre. Pour info, la version Premium, vous pouvez la désactiver ici dans Mon Abonnement. Quand tout est OK, vous faites Analyse et vous laissez l'analyse se faire. Vous avez ici le nombre d'éléments analysés et vous avez les détections qui se mettent en rouge. Et à l'issue du scan, vous avez le compte rendu que vous pouvez garder si vous voulez le faire valider par quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que vous en informatique, notamment sur le forum. Et là, il faut regarder un petit peu ce qui est détecté, le nom et les emplacements pour voir si c'est une infection active. Si c'est le cas, il va falloir probablement poursuivre la détection sur le forum. Vous pouvez vous faire aider gratuitement. Et s'il n'y a pas grand chose, à ce moment-là, vous laissez, ça n'a pas d'importance et vos problèmes de lenteur n'ont pas pour source de un malware. À ce moment-là, vous pouvez passer aux étapes suivantes. Ensuite, éventuellement, si le problème est de source logicielle, il est possible de remettre tout simplement votre ordinateur à zéro. En fait, vous réinitialisez le PC. Pour cela, Windows a une fonctionnalité très simple et automatique. Ça va supprimer les applications installées, mais vous pouvez garder les données utilisateurs. Et c'est vraiment la solution radicale lorsque votre ordinateur est très lent. Pour remettre à zéro Windows, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres. Donc, par exemple, faites un clic droit sur le menu démarrer, paramètres. Vous allez dans système, dans le cas de Windows 11, sur Windows 10, c'est dans mise à jour et sécurité. Et vous avez récupération ici. Et dans récupération, vous avez l'option réinitialiser le PC. Vous cliquez dessus. Et vous vous laissez guider pour ensuite choisir si vous voulez conserver les fichiers ou tout supprimer. Et après, vous suivez les étapes. Et si tout va bien, il va remettre à zéro l'ordinateur. Sur le site, vous avez tous les écrans. Donc, dans le cas de Windows 11 ou ici, Windows 10. Vous pouvez faire une recherche en haut à droite pour trouver le tuto. Avant de faire cela, si vous avez des données importantes, vous faites une sauvegarde. Surtout si vous n'en faites jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et si vous ne voulez pas arriver à cette solution radicale, je vous conseille de suivre la fin de cette vidéo qui vous donne quelques autres conseils à suivre pour tenter de trouver les causes des lenteurs de votre ordinateur. Donc, dans cette vidéo, je vous ai donné les points essentiels à vérifier pour essayer de résoudre les problèmes de lenteur de votre ordinateur. Il est possible que cela fonctionne, notamment si vous avez bien réduit les applications et les programmes qui tournent en arrière-plan et qui se lancent aux démarches de l'ordinateur. Parce que c'est vraiment ce qui a un impact fort. Après, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, les causes sont multiples. En suivant ces tutos, vous pouvez taper dedans, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact, comme ça ne peut avoir aucun impact si les sources sont autres et que les tutos que vous suivez ne tapent pas dans le 1000. Donc, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est continuer en suivant, par exemple, ce tutoriel que j'ai fait sur le site qui donne pas mal de choses à suivre pour nettoyer et booster votre PC quand il est lent. Il y a aussi les tutos pour accélérer Windows 10 ou Windows 11. Côté matériel, je vous conseille aussi de jeter un coup d'œil à Use Your GI qui est pas mal. En fait, c'est un site qui vous permet de télécharger un petit utilitaire qui va scanner votre ordinateur et faire un diagnostic. Et vous avez un sort de compte-rendu avec les informations matérielles, s'il y a des mauvaises configurations, les problèmes rencontrés et les conseils à suivre. Donc, vous pouvez suivre aussi le tuto du site. Mais vraiment, le mieux, c'est de vous rendre sur le forum. En fait, vous aurez une aide personnalisée qui vous permet de faire quelques diagnostics de votre ordinateur. Et au moins, au minimum, vous aurez des indications sur les sources de lenteur et éventuellement la possibilité de les résoudre. Si c'est possible, parce que si c'est un problème matériel, dans ce cas-là, ça peut impliquer le fait de faire une mise à niveau de votre PC. Ou, à ce moment-là, il faut se rendre dans un magasin d'informatique. Donc, voilà. J'espère qu'au moins, cette vidéo vous aiguillera pour trouver les solutions pour résoudre les problèmes de lenteur. Comme d'habitude, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager et à jeter un coup d'œil au tuto du site. Et je vous dis à bientôt pour notre vidéo.